bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis je vous propose aujourd'hui de voir un solo inspiré par freddy king vous le savez il fait partie de cette sainte trinité du blues bibi albert freddy et aujourd'hui donc je vais vous montrer un exemple de solo à la manière de freddy king et je tiens au passage à remercier gibson france qui m'a très sympathiquement prêté cette 345 de façon à m'approcher au mieux du son de freddy à l'on y va deux petites choses importantes avant de commencer à parler du style de freddy king on va d'abord parler de sa main droite lui jouait son médiator il avait deux onglets un sur le pouce un onglet qui était en plastique et un autre en acier sur l'index ça veut dire quoi c'est à dire que lorsqu'il jouait les cordes aiguës de sa guitare il jouait en faisant un geste du bas vers le haut et donc pour nous approcher de cette façon de faire je vous invite à faire la même chose c'est à dire à jouer des coups de minator du bas vers le haut par exemple ça nous permettra de nous approcher au mieux de son son pensez également à utiliser le micro aigu de votre guitare là si vous avez une guitare avec des doubles ce sera parfait donc voilà deux petites choses très importantes pour nous approcher du son de freddy j'ai fait commencer ce solo sur les deux dernières mesures de la grille qui précède la grille complète c'est à dire donc je suis sur l'accord de do et l'accord de sol et on va commencer par un plan cliché du blues avec un bend et un petit barré et là il ya un pré-bend et on finit sur la note sol parce que à cet endroit là on est sur l'accord de sol et ça ça nous permet de finir la phrase de façon bien conclusive et c'est plutôt pas mal lorsque après une autre grille qui s'enchaînent nous voilà à présent au début de la grille complète on va changer de position on va aller ici ce groupe de cinq notes il va y avoir toute une succession de bend à jouer avec le troisième doigt ou l'index alors j'attire votre attention sur le bend avec l'index la deuxième note essayez d'avoir une courbe qui nous permet de nous approcher de la tierce majeure de l'accord de do le mi une courbe très progressive faut pas que ce soit trop abrupt sinon ça va pas forcément bien sonner ensuite on reste sur cette oscillation entre deux notes en fait plus de notes parce que il ya toute une succession de bend voilà comment faire de grandes choses avec finalement très peu de moyens c'est ce que nous prouvent freddy king dans cette petite phrase ensuite on arrive sur l'accord du quatrième degré l'accord de fa là on va changer de position va utiliser la position dite à la bb king pourquoi on parle de position dite à la bb king parce qu'on va venir bloquer la tonique de la gamme en l'occurrence do avec l'index voilà on peut très facilement faire des plans qui sonnent comme bb ensuite une fois qu'on a fait notre bend ici ce bend qui au passage nous permet de viser la tierce de l'accord de fa donc le la on va voir un chromatisme descendant voilà on passe par la blue note qui se trouve ici et ensuite on va reprendre la position sur laquelle on jouait juste avant et on conclut quelque part cette mini phrase en allant sur la tonique qu'on va bloquer avec le troisième doigt après un plan que j'aime beaucoup parce que je le trouve assez brut de décoffrage le fait de tourner sur trois notes voilà très efficace encore une fois très peu de moyens là d'un point de vue technique il ya des pull off ensuite on arrive à l'accord du cinquième degré l'accord de sol voilà encore une fois un pré bend et puis on va revenir à la position initiale à la huitième case avec un plan descendant encore une fois un classique du genre voilà j'adore ce genre de plan là pas si simple que ça à faire notamment avec le premier bend et puis après quelque part une petite tournerie avec encore une fois des plans typiques du blues tierce mineur tierce majeur cette fois ci avec des double stops et puis on conclut voilà avec la note sol le cinquième degré qui permet de bien suivre la grille harmonique qui est derrière nous et sur laquelle on improvise et bien voilà les amis pour ce petit solo inspiré par freddy king j'espère que ça vous a plu je remercie encore grandement gibson france de m'avoir prêté ce magnifique instrument pour cette vidéo et puis comme d'hab les amis je vous invite à aller soutenir la chaîne en allant sur le tipeee vous pourrez au passage télécharger les partitions et le playback et puis vous faire plaisir à la maison et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en tout si vous avez des des questions et puis moi je vous donne rendez vous très vite vive la guitare vive le blues et ciao Sous-titrage ST' 501